Musique Bonsoir, quelle joie, quelle joie de voir cet amphithéâtre plein d'amateurs de wild, de curieux peut-être, d'utilisateurs du quatrième MOOC de l'université. Quoi qu'il en soit, bienvenue, bienvenue à vous pour cette deuxième rencontre autour des MOOC de Paris-Sorbonne. Lorsque nous avons souhaité, avec le président Jobert, lancer l'université dans la réalisation des MOOC, nous avons, dès le départ, pressenti la difficulté de ne pas faire de cet objet un objet désincarné, qui serait uniquement la voie de l'université en ligne, mais d'ancrer ces objets dans des rencontres, dans de la proximité, pour rendre les sujets vivants. Et c'est pour cela qu'à chacun des MOOC que nous lançons, nous organisons, comme ce soir, une rencontre, un débat, une lecture autour du sujet du MOOC qui se joue sur la plateforme EDX, notre partenaire. Merci donc d'être là, mais également merci à Daniel Mesguiche d'avoir accepté de venir nous lire les textes de Wild, préparé en collaboration avec le professeur Pascal Ackien, qui nous éclairera sur certains des méandres de cet auteur ô combien compliqué et attachant. Et encore une fois, merci à vous d'être là, de montrer que l'on peut rassembler autour d'un auteur aussi capital que Wild, le soir, même lorsqu'il ne fait pas forcément beau, des gens qui viennent écouter une parole vivante. Bonne soirée. Merci à tous d'être ici, nous sommes extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux pour cette lecture de textes par Daniel Mesguiche, avec qui nous avons travaillé ensemble, nous avons choisi ensemble un certain nombre d'extraits qui nous semblent représentatifs de l'oeuvre de Wild. Benjamin a évoqué le MOOC qui a démarré le 27 octobre, donc nous sommes effectivement très très heureux de voir cette belle entreprise se mettre en place. Je suis également très très heureux et je crois que nous sommes assez nombreux dans notre université, très nombreux même, à considérer que l'université doit être ouverte sur la ville, sur la société, sur le monde. Et par conséquent, qu'elle n'est pas simplement réservée à des scholars, des spécialistes de tel ou tel sujet, mais qu'elle est là aussi pour diffuser le savoir d'une manière générale et le présenter aussi d'une manière vivante. Ce qu'est bien évidemment la lecture de textes. Alors le premier texte, le premier extrait qui va être lu par Daniel est un extrait de La Sphinche. La Sphinche qui est un poème publié par Wild en 1894 et qui est un poème dont la tonalité est orientalisante, évidemment on le comprend d'après le style. Une tonalité qui est également accompagnée d'un choix vocabulaire, d'un choix lexical souvent extrêmement complexe. Alors la traduction française ne rend pas nécessairement compte de toute la complexité de ce poème, puisque c'est un poème avec des rimes internes qui sont parfois véritablement de la haute voltige. Il a voulu faire quelque chose d'extraordinairement complexe sur le plan formel. La traduction néanmoins est très très belle et nous sommes en plein, fin du XIXe siècle, en plein orientalisme avec des évocations qui sont bien sûr celles de l'Egypte, mais pas seulement, de toute l'Antiquité avec des allusions extraordinairement savantes, nous en parlions tout à l'heure, à toutes sortes de personnages mythiques de l'Antiquité. Et je crois que c'est un texte qui est véritablement chatoyant, qui peut aussi nous faire penser parfois à Flaubert, je pense par exemple à Salimbo, mais aussi bien sûr à la tentation de Saint-Antoine pour ce qui est de ces représentations parfois très fantasmagoriques. Donc maintenant nous allons écouter Daniel. Je précise enfin que ce texte, ce poème est dédié à Marcel Schwab, qui était un grand écrivain lui aussi et qui était devenu un ami personnel de Wild. Wild avait l'habitude de dédier ses textes, ses poèmes, ses pièces de théâtre ou ses contes à des proches plus ou moins connus. Marcel Schwab était donc quelqu'un d'important pour lui, qui l'a d'ailleurs aidé à reprendre le texte de Salomé, puisque Wild avait quelques hésitations parfois sur son français, sur la grammaire. Et Schwab a été l'une de ses aides dans cette relecture. Voilà, donc je laisse la parole à Daniel. « Dans un angle sombre de ma chambre, pendant plus de temps que n'en conçoit mon imagination, une belle et silencieuse sphinge m'a contemplée à travers les ondoiements des ténèbres. « Intangibles, immobiles, elles ne se lèvent point, elles ne font aucun mouvement, car les lunes argentées ne sont rien pour elles, non plus que les soleils qui roulent. « Dans l'air, le rouge succède au gris, les vagues du clair de lune montent, s'abaissent, mais lorsque vient l'aurore, elle ne s'en va point, et lorsque revient la nuit, elle est là. « L'aurore suit l'aurore, et les nuits marchent à leur déclin, et pendant tout ce temps, cette chatte singulière reste allongée sur le tapis chinois, ses yeux de satin à la bordure d'or. « Elle reste couchée sur la natte, elle épille obliquement, et sur sa gorge couleur de temps, roule en vague sa fourrure douce et soyeuse, qui parfois ondule jusqu'à ses oreilles pointues. « Approchez donc, mon charmant sénéchal, qui somnolait en votre pose de statue, approchez donc, grotesque, exquis, à demi-femme, à demi-animal. « Approchez, ma charmante, ma langoureuse sphinge, et venez poser votre tête sur mon genou, et laissez-moi passer une main caressante sur votre gorge, et voir votre corps tacheté comme le lynx. « Et laissez-moi toucher ces griffes recourbées en jaune ivoire, et prendre à pleine main cette queue, qui, pareille à un monstrueux serpent, s'enroule autour de vos grosses pattes de velours. « Un millier de siècles pesants t'appartiennent, alors que moi, j'ai vu à peine une vingtaine d'étés quitter leur livret verte pour prendre la livret bariolée de l'automne. « Mais vous, vous savez lire les hiéroglyphes sur les grands obélisques de gré, et vous vous êtes entretenus avec les basiliques, et vous avez regardé face à face les hippogryphes. « Oh, dites-le-moi, étiez-vous présente quand Isis s'agenouillait devant Osiris, et avez-vous vu l'Égyptienne, lorsqu'elle faisait fondre la perle pour Antoine, « et qu'elle buvait le vin tout enivré du joyau, et qu'en une feinte terreur, elle penchait la tête pour regarder le colossal proconsul tirer de l'écume le ton salé ? « Et avez-vous épié la Cyprienne, lorsqu'elle baisait le blanc Haddon sur sa couche funèbre, et avez-vous suivi Aménalque, le dieu d'Héliopolis ? « Et avez-vous causé avec note ? Et avez-vous entendu pleurer Yo, couronné des cornes lunaires, et connu les rois peints qui dorment sous la pyramide en forme de coin ? « Relevez vos grands yeux de satin noir, pareil à des coussins où l'on se laisse aller. « Venez vous étirer à mes pieds, fantastique sphinge, et comptez-moi tout vous souvenir. « Dites-moi en vos chants la Vierge juive qui allait errant avec le Saint-Enfant, et comment vous les avez guidés à travers le désert, et comment ils dormirent parmi votre ombre ? « Et dites-moi cette verte soirée pleine de parfums, alors que, couché près de la rive, vous entendiez monter de la barque dorée d'Adrien le rire d'Antinous. « Et comment vous avez lapé dans le courant, et désaltéré votre soif, et contemplé d'un regard ardent, avide, le corps d'ivoire de ce jeune et bel esclave, à la bouche pareille à une grenade ? « Dites-moi, le labyrinthe qui servait des tables pour le taureau à la double forme, parlez-moi de la nuit où vous rampiez sur la plainte de granit du temple, où l'Ibis écarlate voltigeait par les corridors tendus de pourpre, en criant tout effrayé, et l'horrible rosée qui tombait goutte à goutte des gémissantes mandragores, « Et l'énorme et somnolant crocodile, qui versait dans son bassin des larmes boueuses, et arrachant les joyaux fixés à ses oreilles, retournait au Nil d'une allure vacillante. « Et comment les prêtres vous maudissaient en psaume chantée d'une voix criarde, le jour où vous avez saisi en vos griffes leurs serpents ? « Et comment vous vous êtes glissés en rampant pour assouvir votre passion sous les palmiers frissonnants ? « Qui donc étaient vos amants ? Quels étaient ceux qui luttaient pour vous dans la poussière ? « Qui était l'instrument de votre luxure ? Quel amoureux aviez-vous chaque jour ? « Était-ce des lézards géants qui venaient s'accroupir devant vous parmi les roseaux du rivage ? « Des griffons au vaste flanc de métal venaient-ils s'abattre sur vous, sur votre couche en désordre ? « Les monstrueux hippopotames venaient-ils s'accoler à vous dans le brouillard ? « Était-ce des dragons aux écailles d'argent qui, de passion, se tordaient en eux compliqués quand vous passiez près d'eux ? « Et du tombeau lycien construit en briques, quelle horrible chimère sortit avec ces têtes affreuses et ces flammes redoutables pour faire produire à votre sein de nouvelles merveilles ? « Ou bien aviez-vous fait en secret d'inavouables quêtes ? « Ou bien traîniez-vous dans votre séjour quelques néréides enroulées dans de l'écume ambrée avec des seins bizarres en cristal de roche ? « Ou bien alliez-vous, foulant du pied l'embrun, rendre visite à la brune sidonienne et lui demander des nouvelles de l'éviathan ? « De l'éviathan ou de béémote ? « Ou bien, quand le soleil était couché, montiez-vous par la pente semée de cactus à la rencontre de votre Éthiopien noir dont le corps était du jet poli ? « Ou bien, pendant que les bateaux de terre cuites s'échouaient dans les marécages d'une île au crépuscule, « et quand les chauves-souris au vol incertain tournaient autour des triglyphes du temple, « alliez-vous d'un pas furtif jusqu'au bord de la berge pour traverser à la nage le lac silencieux ? « Et de là, vous insinuant dans la voûte, faire de la pyramide votre lupanard, « au point que de chacun des noirs sarcophages surgissait le défunt peint et emmailloté ? « Ou bien, attiriez-vous dans votre couche le trajet la fosse aux cornes d'ivoire ? « Ou bien, avez-vous aimé le dieu des mouches qui tourmenta les Hébreux et qui était barbouillé de vin jusqu'à la ceinture ? « Ou bien, Pacht qui avait pour yeux des bérils verts ? « Peut-être était-ce ce jeune dieu, le Tyrien, qui était plus amoureux que la colombe d'Astaroth ? « Où avez-vous aimé le dieu de l'Assyrien, dont les ailes semblables à un étrange et transparent mica « dépassaient de beaucoup sa tête à bec de faucon qui était peinte d'argent et de rouge et cerclée de bandes en ricalque ? « Ou bien, les normes à pisse, a-t-il bondi de son char pour jeter à vos pieds les grosses fleurs du nénuphar qui ont l'arôme et la couleur du miel ? « Combien il est subtil, votre sourire ? « Alors, est-ce que vous n'auriez aimé personne ? « Non, je le sais, le grand Amon fut votre compagnon de lit. « Il s'étendit près de vous, au bord d'une île. » Merci pour cette lecture magnifique. Applaudissements 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 du réel pour leur laisser toute leur consistance et les laisser scintiller comme des diamants et des pierres précieuses. Nous allons peut-être passer au second texte, je crois que c'était le Disciple. Le deuxième texte qui va être lu est un poème en prose qui a été publié pour la première fois en 1893 et c'est un texte qui est assez bref et dans lequel je ne vous dévoile pas la fin de ce texte mais qui est une façon de revisiter le mythe de Narcisse mais d'une façon tout à fait originale et j'en dirai un mot après que Daniel aura lu ce poème en prose donc sachant que Wilde a écrit en tout six poèmes en prose et celui-ci est l'un d'eux. Quand Narcisse mourut, la fontaine de son plaisir, de coupes d'eau douce, se changea en coupes de larmes amères et les oréades vinrent pleurant à travers la forêt afin de chanter leur chant à la fontaine et lui apporter ainsi quelques consolations. Quand elles virent que la source de coupes d'eau douce s'était changée en coupes de larmes amères, elles dénouèrent les tresses vertes de leur chevelure et pleurèrent et dirent à la source « Nous ne nous étonnons pas que tu déplores de cette manière la mort de Narcisse, car il était si beau ». « Mais est-ce que Narcisse était beau ? » demanda la source. « Qui le saurait mieux que toi ? » répondirent les oréades. « Jamais il ne fit attention à nous, mais toi il t'a cherché et il s'étendait sur tes bords et il abaissait ses regards vers toi et dans le miroir de tes eaux il mirait sa propre beauté. » Et la source répondit « Mais j'aimais Narcisse parce que lorsqu'il s'étendait sur mes rives et abaissait ses regards vers moi, dans le miroir de ses yeux je vis toujours ma propre beauté reflétée. » Donc un texte tout à fait impressionnant avec cette chute, par définition inattendue, il y a toujours plus Narcissique que Narcisse. Narcisse et la source déplore la mort de Narcisse parce qu'elle ne peut plus s'admirer dans ses yeux. C'est tout à fait caractéristique de l'esprit de Wilde avec bien sûr les retournements, c'est le maître du paradoxe et de l'aphorisme comme on sait, mais ce principe du retournement est un principe que l'on trouve très souvent dans son œuvre. Alors bien sûr tout cela est habité par l'esprit. Mais c'est aussi extrêmement intéressant qu'il ait repris ce mythe parce qu'on peut trouver chez lui, dans son œuvre, un certain nombre de personnages qu'on pourrait dire narcissiques d'une manière ou d'une autre, comme Dorian Gray bien évidemment. Mais ici on a chez lui ce désir de revisiter ironiquement un mythe qui pourtant semblait totalement établi dans l'imaginaire et qui tout d'un coup prend une dimension tout à fait nouvelle. Donc ce principe-là du retournement, ce principe d'écriture est tout à fait typique je crois de l'écriture de Wilde avec l'esprit bien sûr qui est lié et il est très intéressant que cela soit développé dans un poème en prose qui est bref, on n'a pas besoin d'une forme très très longue pour ça. C'est une sorte de pointe finale évidemment qui est brillante et bien sûr qui prête à sourire et même à rire. Je crois que le texte suivant est également un autre poème en prose, c'est-à-dire la salle du jugement qui est un poème, vous allez voir, qui est un poème en prose à la tonalité tout à fait différente. C'est un texte qui a été publié en 1893, donc on est toujours à peu près dans les mêmes années. Et il s'agit bien évidemment ici vu le titre d'un texte dans lequel la dimension religieuse occupe une place très importante. Wilde s'est intéressé de très près à la religion, notamment au catholicisme, mais il le revisitait aussi à sa manière avec un regard sur le divin, sur le dieu qui était un regard parfois un peu sceptique. Et le dieu qui l'imagine, vous allez le voir, est un dieu qui est peut-être plus souvent impuissant que véritablement tout puissant. Il faut rappeler que Wilde a lu la vie de Jésus, de Renan, qui était pour lui une source d'inspiration très importante puisque le Jésus vu par Renan, enfin la vie de Jésus vu par Renan, est une vie laïque. C'est un livre d'ailleurs qui à l'époque avait fait un certain scandale. Et Wilde aime bien aussi considérer, sans être irreligieux, parce qu'il ne l'est pas du tout, mais aime bien prendre un petit peu à contre-pied des figures aussi monumentales par définition que celles de Dieu. Et donc vous allez voir qu'en fin de compte, Dieu est parfois un peu décontenancé par l'attitude, ou ceux qui le représentent, par l'attitude de ceux qui, en principe, devraient se soumettre d'une façon ou d'une autre à son jugement et à son pouvoir. Il se fit un grand silence dans la salle du jugement. Et l'homme comparut, nu, devant Dieu. Dieu ouvrit le livre de la vie de l'homme. Dieu dit à l'homme, ta vie a été mauvaise. Et tu as été cruel envers ceux qui réclamaient ton secours. Et envers ceux qui avaient besoin de ton aide, tu as été amère et dure de cœur. Les pauvres ont crié vers toi, et tu n'as pas écouté. Et tes oreilles furent closes au cri de mes affligés. De l'héritage des orphelins, tu t'es emparé. Et tu as lâché des renards dans la vigne de ton voisin. Tu as pris le pain des enfants, et tu l'as donné à manger à tes chiens. Et mes lépreux qui vivaient dans les marécages, et qui étaient en paix, et me louaient, tu les as attirés sur les grandes routes. Et sur la terre de laquelle je t'ai créé, tu as répandu le sang innocent. L'homme répondit, j'ai vraiment fait cela. Dieu ouvrit encore le livre de la vie de l'homme. Dieu dit à l'homme, ta vie a été mauvaise. Et la beauté que j'ai manifestée partout fut l'objet de tes recherches. Et le bien que j'ai caché, tu n'y as pas pris garde. Les murs de ta chambre étaient peints d'images. Et du lit de tes abominations, tu te levais au son des flûtes. Tu as élevé sept hôtels aux sept péchés dont j'ai porté la peine. Et tu as mangé la chose qu'il ne fallait pas manger. Et ton vêtement de pourpre est ébrodé des trois signes de la honte. Tes idoles n'étaient ni d'or, ni d'argent qui durent, mais de chair qui périt. Tu as répandu sur leur chevelure des parfums, et tu as mis des pommes de grenade dans leurs mains. Avec de l'antimoine, tu as peint leurs paupières, et tu as ouin leur corps avec de la myre. Tu t'es prosternu jusqu'à terre devant elles, et tes idoles étaient dressées à la face du soleil. Tu as montré au soleil ta honte, et à la lune ta folie. L'homme répondit « J'ai vraiment fait cela. » Une troisième fois, Dieu ouvrit le livre de la vie de l'homme. Dieu dit à l'homme « Mauvaise a été ta vie, et pour le bien, tu as rendu le mal, et pour le bienfait, le méfait. Les mains qui t'ont nourries, tu les as blessées, et les seins qui t'ont allaitées, tu les as méprisées. Celui qui est venu vers toi avec de l'eau s'en est retourné altérée, et les proscrits qui, la nuit, t'ont cachées dans leur tente, tu les as trahis avant l'aube. Ton ennemi qui t'épargna, tu l'as attiré dans une embûche, et l'ami qui t'accompagnait, tu l'as vendu pour une somme d'argent. Et à ceux qui t'apportèrent l'amour, tu as toujours donné le désir en échange. » L'homme répondit « J'ai vraiment fait cela. » Dieu ferma le livre de la vie de l'homme et dit « Assurément, je t'enverrai en enfer. Certes, en enfer t'enverrai-je. » L'homme s'écria « Tu ne peux pas. » Dieu dit à l'homme « Pourquoi donc ne puis-je pas t'envoyer en enfer ? » « Et pour quelle raison ? » « Parce que j'ai toujours vécu en enfer. » répondit l'homme. Il se fit un grand silence dans la salle du jugement. Après un instant, Dieu parla et dit à l'homme « Puisque je ne peux pas t'envoyer en enfer, assurément je t'enverrai au ciel. Certes, au ciel t'enverrai-je. » L'homme répondit « Tu ne peux pas. » Dieu dit à l'homme « Pourquoi ne puis-je pas t'envoyer au ciel ? » « Pour quelle raison ? » « Parce que jamais et en nul endroit je n'ai été capable de l'imaginer. » répondit l'homme. Et il se fit un grand silence dans la salle du jugement. texte évidemment très déconcertant. On peut constater qu'il est fondé comme très souvent les comptes sur des structures tripartites puisqu'il y a trois mouvements qui sont très faciles à repérer. avec ce questionnement qui revient systématiquement de la part de Dieu et les commentaires qui sont faits avec ce texte qui se termine sur le silence. Il se fit un grand silence dans la salle du jugement. Autrement dit, Dieu n'a plus rien à ajouter alors qu'il représente en principe le verbe, la parole et l'incarnation du langage. Il n'a plus rien à ajouter à l'argumentation de l'homme qui finalement semble prendre en quelque sorte le dessus. Ça se termine aussi sur une connotation évidemment très sombre. Enfin, il a toujours vécu en enfer premièrement en raison du mal qu'il a commis et il ne peut pas imaginer le ciel, il ne peut pas imaginer le paradis. Il faut savoir que l'imaginaire est évidemment chez Wilde une imagination, une puissance particulièrement féconde. Cela signifie qu'il n'y a plus d'image possible et que par conséquent le sujet humain est renvoyé à une obscurité qui n'est que celle ou à des ténèbres qui ne sont que celles de son âme en laissant Dieu qui est pourtant la puissance suprême interloquée, incapable de réagir. Et c'est pour ça que je disais au tout début dans cette brève introduction que la vision de Wilde est une vision aussi en quelque sorte assez désespérée. Il recherche aussi, il a toujours plus ou moins recherché cette instance sans jamais véritablement la trouver ou si ce n'est dans des rites et en tout cas peut-être avec cette idée nietzschéenne que Dieu est mort enfin c'est la parole très célèbre bien sûr de Nietzsche qu'on peut parfois retrouver dans certains aspects de l'oeuvre de Wilde notamment lorsqu'il se demande s'il existe une vérité absolue et en fait sa réponse à cela c'est non il n'existe pas une vérité il existe des vérités donc une prolifération de possibilités non pas une seule vérité ce qui fait que Dieu en tant que vérité n'a plus rien à ajouter et c'est la raison pour laquelle le silence se fait le texte suivant est un autre c'est un autre est-ce que c'est la balade oui parce qu'il y avait le rossignol aussi je ne sais plus à quel moment vous devez le vous avez on va passer à la balade de la show de Reading alors le texte l'extrait qui va maintenant être lu est l'extrait d'un poème extrêmement célèbre de Wilde qui est la balade de la show de Reading qui est un très long poème qui est d'ailleurs son chef d'oeuvre poétique Wilde avait écrit de la poésie quand il était jeune poésie de jeunesse qui est disons d'une qualité plus ou moins plus ou moins inégale parce qu'il y avait beaucoup de sources d'inspiration notamment la poésie romantique ou certains aspects de la poésie victorienne avec la balade de la show de Reading il écrit quelque chose un texte qui est sa dernière oeuvre qu'il a composé à la suite évidemment de son emprisonnement puisqu'il a été condamné commencé à deux ans d'emprisonnement avec travaux forcés de 1895 à 1897 à la suite du procès intenté par lui d'abord contre le marquis de Queensberry qui était le père d'Alfred Douglas Alfred Douglas étant le jeune amant de Wild et puis le marquis à son tour a attaqué et en fin de compte Wild s'est retrouvé comme on s'est condamné pour homosexualité enfin le terme n'était pas employé tel quel mais on pourrait plutôt dire outrage aux mœurs qui serait plutôt le terme approprié disons dans la terminologie de l'époque alors ce poème est une balade par conséquent c'est une forme qui est une forme très ancienne puisque c'est une forme médiévale on trouve des balades très très célèbres entre toute la littérature française anglaise et autres du Moyen-Âge avec un personnage qui peut être un proscrit qui peut être un peu comme Robin Desbois d'ailleurs ou qui peut être un personnage un petit peu marginal via la balade Robin Hood enfin qui est très célèbre au Moyen-Âge et ici le condamné est un homme qui a assassiné sa femme par jalousie et le début du poème est une évocation de cet homme qui était un militaire qui était un soldat d'où l'évocation de son costume de sa tunique et ensuite la personne qui parle évidemment le narrateur de ce poème est un personnage qu'on peut considérer comme étant identifié à Wilde lui-même dans cette cour de prison qui observe ce qui se passe et tout ce poème est une longue méditation sur bien sûr la souffrance pas simplement la condamnation mais aussi la souffrance la cruauté avec un certain nombre de personnages qui sont des types enfin qui sont des figures des sortes de symboles voire d'allégories d'ailleurs on trouve pas mal d'allégories dans le poème et ce poème est une sorte de méditation sur la souffrance avec cette répétition ce vers répété à plusieurs reprises qui est donc tout homme tue ce qu'il aime et je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure donc très grand texte texte de douleur pourquoi son chef d'oeuvre parce que avec ce texte il a totalement revisité la poésie à sa manière et il n'a plus pu écrire autre chose après cela ce n'est pas qu'il n'avait plus d'inspiration mais on peut considérer sans doute qu'il avait besoin de retrouver l'écriture poétique véritablement et pour le coup totalement investie par lui-même et pas simplement inspirée par la poésie de Keats ou bien celle de Springburn pour ne citer qu'eux mais une poésie qu'il habitait véritablement tout simplement parce qu'il sentait que ses mots et ses retours sur les mots étaient capables peut-être de cerner un peu à la manière de cercle concentrique le centre de douleur la souffrance le trou noir et je crois que c'est aussi ça la balade de la Jole de Reading il n'avait plus cette unique écarlate car le sang et le vin sont rouges et du sang et du vin tachaient ses mains quand près de la morte on le prie la pauvre femme morte qui l'aimait et avait tué dans son lit il marchait au milieu des prévenus dans son habit d'un gris râpé coiffé d'une casquette de criquette son pas semblait léger et gai mais jamais je n'ai vu homme scruter si pensivement la clarté jamais je n'ai vu un homme scruter avec des yeux aussi pensifs ce petit pont de tente bleu là-haut que les prisonniers nomment ciel et qu'à chaque nuage errant qui glissait avec sa voilure d'argent j'allais avec d'autres âmes en peine et marchais dans un autre cercle me demandant si l'âme avait commis une faute grave ou vénielle quand une voix derrière chuchota ce gars-là y va être pendu d'où Christ les murs même de la prison soudain semblèrent chancelés et le ciel sur ma tête se changea en un brûlant casque d'acier et bien qu'aussi je fusse une âme en peine ma peine je ne sentais plus je ne savais que la pensée furtive qui pressait son pas et pourquoi il scrutait l'éblouissante clarté avec des yeux aussi pensifs l'homme avait tué l'être qu'il aimait et pour cela devait mourir pourtant chacun ne tue l'être qu'il aime que tous entendent ses paroles certains le font avec un regard dur d'autres avec un mot flatteur le lâche lui tue avec un baiser et le brave avec une épée certains tuent leur amour quand ils sont jeunes d'autres quand ils sont déjà vieux l'un étrangle avec les mains du désir et l'autre avec les mains de l'or le plus charitable use d'un couteau car le mort se refroidit vite tel aime trop peu trop longtemps tel autre certains vendent d'autres achètent l'un commet son crime en versant des larmes et l'autre sent même un soupir car si chaque homme tue l'être qu'il aime chaque homme ne doit en mourir il ne meurt pas d'une mort infamante un jour de sombre ignominie autour de son cou poids de neuf coulants ni de cagoule sur sa face ni de trappe qui s'ouvre sous ses pieds brusquement happé par le vide il ne s'assoit pas près d'hommes muets qu'il observe la nuit le jour l'observe quand il essaie de pleurer ou quand il essaie de prier l'observe de crainte qu'il ne dérobe à cette jôle son gibier à l'aube il ne s'éveille pas pour voir son cachot plein d'ombre funeste l'aumônier tremblant sous son surpli blanc le shérif sévère assombri le gouverneur en noir luisant avec la face jaune du destin il ne se lève pas en triste hâte pour mettre son habit de bagne sous l'œil d'un médecin grossier qui note chaque nouveau spasme nerveux palpant sa montre dont le doux tic-tac semble un martèlement horrible il ne connaît pas la soif écœurante qui ensable la gorge avant que le bourreau au gorge jardinier par la porte matelassée entre et vous ligote avec trois lanières pour que la gorge n'ait plus soif il ne s'incline pas pour écouter l'office des morts récité et tandis que la terreur en son âme lui confirme qu'il vit encore il ne croise pas son cercueil lorsqu'il s'avance dans l'affreux hangar il n'ouvre pas grand ses yeux sur le ciel par un toit de verre exigu il ne prie pas de ses lèvres d'argile pour que finisse son supplice et il ne sent pas sa joue frissonner sous la mer baisée de Caïphe six semaines il arpenta la cour dans son habit d'un gris râpé coiffé de sa casquette de criquette son pas semblait léger et gai mais jamais je n'ai vu homme scruter si pensivement la clarté le personnage du prisonnier qui a assassiné sa femme intervient au début de l'histoire et ensuite c'est tout homme finalement qui se trouve pris aussi dans ce cercle infernal de la condamnation et dans la traduction qui est celle de la bibliothèque de la pléiade on entend donc tout homme tue l'être qu'il aime il s'agit d'une très belle traduction d'ailleurs de Ben Simon je suis en train de chercher son prénom ça va me revenir Paul voilà merci Sébastien de Paul Ben Simon donc qui choisit de traduire l'être alors que le texte anglais dit the thing la chose each man kills the thing he loves ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais c'est un choix de traduction évidemment si on traduit par tout être tu non pas la chose mais ceux qu'il aime cela donne peut-être une dimension encore plus importante plus large parce que la question qui est posée c'est finalement la question de la relation de tout être de tout sujet à l'objet profond de son désir l'objet profond du désir peut-être bien sûr la relation à tel être telle personne mais je crois que ça concerne aussi encore plus profondément dans le texte de Wilde ce qui fait que chaque être humain est mu par quelque chose ce qui fait que nous avançons d'une façon ou d'une autre parce que nous sommes mu par telle ou telle chose et ce thing cette chose qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une personne ça peut l'être aussi après tout comme objet mais pas simplement je crois que c'est précisément cet objet du désir que à force de le posséder on finit par vouloir le détruire et c'est donc une espèce de représentation de conception plus exactement du sujet humain comme étant voué par définition à la destruction de ce qui a sens pour lui on est donc dans cette dimension là qui n'est pas simplement l'idée que et bien dans une relation amoureuse à un moment donné on finit par tuer ou d'une manière ou d'une autre l'objet de l'amour je crois que ça va encore plus loin dans le texte que propose Wilde pour la raison que je viens de dire donc un texte comme vous l'avez vu qui l'a aussi fondé sur des retours des litanies des cercles concentriques d'ailleurs le début du texte évoque la promenade dans la cour qui précisément se fait systématiquement en rond et ces cercles reviennent de manière insistante tout au long du poème donc le dernier poème le dernier texte qu'a écrit Wilde d'ailleurs j'avais noté une citation de lui où il disait c'est mon chant du cygne je suis devenu la ruine l'effondrement de ce que j'étais de ce que j'eus naguère de merveilleux de brillant et de terriblement invraisemblable il continuait malgré le sentiment d'être devenu comme il dit je le cite une ruine il continuait à posséder évidemment cet esprit ne serait-ce qu'en parlant de lui comme d'un être terriblement invraisemblable l'appréciation est évidemment étonnante donc dernier poème très grand texte qui peut être considéré comme l'un des plus grands textes de la poésie de langue anglaise alors qu'on a pu dire pendant très longtemps que Wilde n'était pas un poète or justement je crois que le fait que le dernier texte qu'il a écrit soit un poème confirme qu'il a toujours profondément écrit en poète pas simplement dans les poèmes en prose mais d'une manière générale c'est à dire avec un sens aigu de ce qu'on pourrait appeler en linguistique par exemple le signifiant c'est à dire la dimension graphique acoustique des mots et cela apparaît aussi mais avec évidemment cette idée profonde ontologique métaphysique qu'en fin de compte et bien nous sommes des êtres pour la mort et que nous faisons en sorte que la mort soit inscrite en nous au point justement parfois de nous laisser aller à elle et de détruire ce qui prend sens pour nous et qui devrait être un objet protégé de notre désir je crois que le texte suivant alors vous aviez le Rossignol et la Rose voilà alors nous allons passer à quelque chose de tout à fait différent mais qui est également une histoire bien triste le Rossignol et la Rose qui est un conte vous savez que Wilde a écrit beaucoup de beaucoup de contes en fait des histoires courtes mais aussi des contes au sens disons traditionnel du terme avec des plantes des personnages ou des animaux qui parlent donc ça fait partie bien évidemment des conventions du conte et le Rossignol et la Rose c'est évidemment quelque chose de cet ordre là puisqu'il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille et la jeune fille lui dit qu'elle veut bien aller au bal avec lui à condition qu'il lui offre une rose rouge la plus belle rose qui soit et bien sûr il n'a pas de rose et il va chercher désespérément la rose mais un Rossignol entend cela il entend ce que dit le jeune homme et il finit par tourner une rose mais qui n'est pas rouge et donc la seule chose à faire c'est d'appuyer son coeur de Rossignol contre l'épine du rosier et c'est une sorte de transfusion le sang du Rossignol passe petit à petit dans la tige dans les pétales de la rose jusqu'au moment où le Rossignol meurt et la rose évidemment devient empourprée et magnifique le jeune homme offre la rose à la jeune fille et la jeune fille est bien cruelle évidemment parce qu'un jeune homme lui a proposé des bijoux qui sont plus intéressants qu'une rose et le jeune homme qui est un étudiant finit par jeter la rose qui se trouve écrasé par une charrette donc conte d'amour et de mort revisité avec bien sûr ce personnage du Rossignol et ce personnage de la rose qui sont des éléments très classiques de la littérature de la poésie mais aussi de la mythologie bien évidemment voilà donc lisons ce magnifique texte elle a dit qu'elle danserait avec moi si je lui apportais des roses rouges s'écria le jeune étudiant mais dans tout mon jardin il n'y a pas une rose rouge depuis son nid dans le chêne vert le Rossignol l'entendit il jeta un regard à travers les feuilles et se prit à réfléchir pas une rose rouge dans tout mon jardin s'écria le jeune étudiant et ses beaux yeux s'emplirent de larmes ah de quels ténus objets dépend notre bonheur j'ai lu tous les écrits des sages et je maîtrise tous les secrets de la philosophie l'absence d'une rose rouge pourtant fait le malheur de ma vie un amant véritable enfin dit le Rossignol nuit après nuit je l'ai chanté sans le connaître nuit après nuit j'ai conté son histoire aux étoiles et maintenant je le vois ses cheveux ont la couleur sombre de la fleur de Jacinthe et ses lèvres la rougeur de la rose qu'il convoite mais la passion a fait de son visage comme un ivoire pâle son front porte le seau du chagrin le prince donne un bal demain soir murmura le jeune étudiant et celle que j'aime sera de la compagnie si je lui apporte une rose rouge elle dansera avec moi jusqu'à l'aube si je lui apporte une rose rouge je la tiendrai dans mes bras elle appuiera sa tête sur mon épaule et sa main sera serrée dans la mienne mais puisqu'il n'y a pas de rose rouge dans mon jardin je resterai assis tout seul et elle passera à côté de moi elle ne me prêtera pas la moindre attention et mon coeur se brisera en vérité c'est lui le véritable amant dit le rossignol ce que je chante il le souffre ce qui met joie lui est douleur l'amour assurément est un objet merveilleux il est plus précieux que les émeraudes et de plus de valeur que les opales fines perles et grenades ne peuvent l'acheter et il n'est pas en vente au marché on ne saurait ni l'acquérir auprès des marchands ni le poser dans les balances des orfèvres les musiciens prendront place à la tribune dit le jeune étudiant ils joueront de leurs instruments à cordes et celle que j'aime dansera au son de la harpe et du violon elle dansera si légèrement que ses pieds ne toucheront pas le sol les courtisans en habit joyeux se presseront autour d'elle mais avec moi elle ne dansera pas car je n'ai pas de rose à lui donner là-dessus il s'effondra sur le gazon enfouit son visage entre ses mains et se mit à pleurer pourquoi plant-il demanda un petit lézard vert qui passait devant lui la queue en l'air pourquoi donc dit un papillon qui poursuivait à tir d'elle un rayon de soleil pourquoi donc murmura de sa voix douce et grave une marguerite à sa voisine il pleure à cause d'une rose rouge dit le rossignol à cause d'une rose rouge s'écria-t-il mais c'est le comble du ridicule et le petit lézard qui avait quelque chose d'un cynique éclata carrément de rire mais le rossignol qui comprenait le secret du chagrin de l'étudiant restait silencieux dans son chaîne et réfléchissait au mystère de l'amour soudain il étendit ses ailes brunes pour prendre son envol et il s'éleva dans l'air il traversa le bosquet comme une ombre et comme une ombre survola le jardin au centre du carré de gazon se dressait un magnifique rosier lorsque le rossignol l'aperçu il vola vers lui et se posa sur un de ses rameaux donne moi une rose rouge s'écria-t-il et je te chanterai ma chanson la plus douce mais l'arbrisseau fit non de la tête mes roses sont blanches répondit-il aussi blanches que l'écume de la mer plus blanches que la neige au sommet de la montagne mais va trouver mon frère qui pousse autour du vieux cadran solaire peut-être te donnera-t-il ce que tu cherches le rossignol vola donc jusqu'au rosier qui poussait autour du vieux cadran solaire donne moi une rose rouge s'écria-t-il et je te chanterai ma chanson la plus douce mais le rosier fit non de la tête mes roses sont jaunes répondit-il aussi jaunes que la chevelure de la sirène assise sur son trône d'ambre plus jaunes que la jonquille qui fleurit dans l'oppré avant le passage du faucheur mais va trouver mon frère qui pousse sous la fenêtre de l'étudiant peut-être te donnera-t-il ce que tu cherches le rossignol vola donc jusqu'au rosier qui poussait sous la fenêtre de l'étudiant donne moi une rose rouge s'écria-t-il et je te chanterai ma chanson la plus douce mais l'arbrisseau fit non de la tête mes roses sont rouges répondit-il aussi rouges que les pattes de la colombe plus rouges que les grands éventails de corail qui sans cesse ondulent dans la caverne océane mais l'hiver a glacé mes veines le gel a brûlé mes bourgeons et l'orage a brisé mes branches cette année je n'aurai pas de rose une rose rouge une seule il ne m'en faut pas plus s'écria le rossignol juste une rose rouge n'existe-t-il aucun moyen de m'en procurer une le moyen existe répondit la brisseau mais si effrayant que je n'ose d'en parler parle dit le rossignol je n'ai pas peur qui veut une rose rouge dit la brisseau doit à force de musique l'élever sous la lune et l'arroser du sang de son propre coeur tu dois chanter pour moi en appuyant une épine contre ton coeur il faut que toute la nuit tu chantes pour moi que l'épine te perce le coeur que coule dans les veines le sang qui te donne la vie afin qu'il devienne le mien mourir c'est bien cher payé pour une rose rouge s'écria le rossignol et qui ne tient à la vie il est plaisant de se percher dans les bois verdoyons pour contempler le soleil dans son char doré et la lune dans son char de perles douce est la senteur de l'aubépine douce les campanules qui se cachent dans la vallée douce la bruyère qui fleurit sur la colline mais l'amour vaut mieux que la vie et qu'est-ce que le coeur d'un oiseau à côté d'un coeur d'homme alors il étendit ses ailes brunes pour prendre sa volée et s'éleva dans l'air il frôla le jardin comme une ombre et comme une ombre rasa le parc le jeune étudiant était toujours étendu sur le gazon là où il l'avait laissé et dans ses beaux yeux les larmes n'étaient pas encore sèches soit heureux s'écria le rossignol soit heureux tu auras ta rose rouge à force de musique je l'élèverai sous la lune et je l'arroserai du sang de mon propre coeur tout ce que je te demande en retour c'est d'être un véritable amant car l'amour a plus de sagesse que la philosophie qui est pourtant fort sage et plus de force que le pouvoir qui est pourtant bien fort ses ailes sont couleur de flamme et son corps a la couleur de la flamme ses lèvres ont la douceur du miel et son haleine est comme le liban l'étudiant quitta le gazon des yeux et tendit l'oreille mais il ne put comprendre ce que lui disait le rossignol car il ne connaissait que ce qu'on écrit dans les livres le chêne le comprit lui et il se sentit triste tant il avait l'affection pour le petit rossignol qui avait bâti son nid dans ses branches chante pour moi une dernière fois murmura-t-il je me sentirai si seul quand tu auras disparu aussi le rossignol chanta-t-il pour le chêne et sa voix était comme un nom qui s'écoule en bruissant d'un vase d'argent quand il eut fini sa chanson l'étudiant se leva de sa poche il tira un carnet de notes et un crayon à mine de plomb c'est un virtuose se dit-il intérieurement tandis qu'il traversait le parc pour s'en retourner on ne saurait le nier mais a-t-il du sentiment je crains que non en réalité comme la plupart des artistes il est tout style et nulle sincérité il ne se sacrifierait pas pour les autres il ne pense qu'à la musique et chacun sait que les arts sont égoïstes on doit se pourtant admettre que sa voix recèle quelques notes splendides quel dommage qu'elle ne veuille rien dire et qu'elle ne serve à rien et il regagna sa chambre où il s'allongea sur son étroit grabat et se mit à songer à son amour au bout de quelque temps il s'endormit quand la lune brilla dans les cieux le rossignol vola jusqu'au rosier et appliqua sa poitrine tout contre l'épine toute la nuit il chanta la poitrine contre l'épine et la froide lune de cristal se pencha pour l'écouter toute la nuit il chanta l'épine s'enfonçait de plus en plus dans sa poitrine et le sang qui lui donnait la vie s'échappait de son corps il chanta tout d'abord la naissance de l'amour dans le coeur d'un garçon et d'une fillette et sur la plus haute branche du rosier fleurit une rose magnifique pétale après pétale chanson après chanson elle eut d'abord la pâleur d'un brouillard s'élevant au-dessus du fleuve celle des pieds du matin puis la couleur argentée des ailes de l'aube ombre d'une rose en un miroir d'argent ombre d'une rose en une nappe d'eau telle était la rose qui fleurissait sur la plus haute branche de l'arbrisseau mais l'arbrisseau cria au rossignol d'appuyer plus fort contre l'épine appuie plus fort petit rossignol s'écriait l'arbrisseau où le jour paraîtra avant que la rose ne soit achevée et le rossignol appuya plus fort contre l'épine et son chant se fit plus sonore car il chantait la naissance de la passion dans l'âme d'un homme et d'une jeune fille une délicate nuance de rose gagna les pétales de la rose on lui dit le visage rougissant de l'époux quand il baise les lèvres de l'épouse mais l'épine n'avait pas encore atteint son coeur si bien que le coeur de la rose restait blanc car seul le sang d'un coeur de rossignol peut rougir un coeur de rose et le rossignol appuya plus fort contre l'épine l'épine lui toucha le coeur et une douleur aiguë le traversa soudain amère amère fut cette douleur et son chant se fit plus insensé car il chantait l'amour qui trouve sa perfection dans la mort de l'amour qui ne meurt pas dans la tombe la magnifique rose devint écarlate autant que celle du ciel d'orient écarlate était la ceinture de pétales écarlate le coeur qui semblait un rubis mais la voix du rossignol s'affaiblissait ses petites ailes commencèrent à battre et un voile lui couvrit les yeux son chant se fit de plus en plus faible et il sentit quelque chose l'étouffer c'est alors qu'il exhala une dernière bouffée de musique la lune blanche l'entendit en oublia l'aube et s'attarda dans le ciel la rose rouge qu'il entendit trembla tout entière en extase et dans l'air frais du matin ouvrit ses pétales écho l'emporta jusque dans sa caverne pourprine sur les collines et elle réveilla de leurs rêves les pâtres endormis elle flotta parmi les roseaux du fleuve et ils portèrent son message jusqu'à la mer regarde regarde s'écria l'arbrisseau la rose est achevée maintenant mais le rossignol ne répondit rien car il gisait mort parmi les hautes herbes le coeur percé d'une épine à midi l'étudiant ouvrit sa fenêtre et regarda dehors et bien quel coup de chance extraordinaire s'écria-t-il voici une rose rouge de ma vie jamais je n'ai vu pareille rose elle est si belle que je suis sûr qu'elle possède un interminable nom latin là-dessus il se pencha et l'accueillit puis il mit son chapeau et la rose à la main courut jusqu'à la maison du professeur la fille du professeur était assise sous le porche elle dévidait de la soie bleue son petit chien était allongé à ses pieds vous aviez dit que vous danseriez avec moi si je vous apportais une rose rouge s'écria l'étudiant voici la rose la plus rouge qui existe au monde ce soir vous la porterez tout près de votre coeur et pendant que nous danserons elle vous dira combien je vous aime mais la jeune fille fronça les sourcils je crains qu'elle n'aille pas avec ma robe répondit-elle d'ailleurs le neveu du chambelan m'a envoyé de vrais bijoux et tout le monde sait que les bijoux coûtent plus cher que les roses et bien par ma foi vous êtes bien malgrate dit l'étudiant en fureur et il jeta la rose dans la rue où elle tomba dans le caniveau une charrette lui roula dessus ingrate dit la jeune fille savez-vous que vous êtes fort impertinent qui êtes-vous après tout rien qu'un étudiant fille je ne crois même pas que vous possédiez des boucles d'argent à vos chaussures comme celle du neveu du chambelan et elle se leva de sa chaise pour rentrer dans la maison quelle absurdité que l'amour dit l'étudiant en s'éloignant loin d'être aussi utile que la logique il ne prouve rien annonce toujours des événements qui ne se produiront pas et fait à croire le contraire de la vérité au fond il est fort peu pratique en cet âge où le pragmatisme règne en maître je m'en vais revenir à la philosophie et aux études métaphysiques et il regagna sa chambre tira un gros livre poussiéreux et commença de lire compte d'amour et de mort compte cruel bien sûr et on peut remarquer simplement au passage que cette idée de la flamme qui transperce, est une idée qui revient très fréquemment dans l'œuvre de Wilde. On sait que Dorian Gray meurt ainsi, un couteau dans le cœur. Et cette crucifixion laïque, qui est celle du Rossignol, n'aboutit pour autant pas à quoi que ce soit de positif, c'est-à-dire n'ouvre évidemment pas du tout à l'amour, on le voit. Cela se termine sur cette pointe évidemment très ironique contre le savoir. Le jeune homme parle de métaphysique, le jeune homme ouvre un livre poussiéreux pour reprendre ses études. Et c'est évidemment une façon pour Wilde de dissocier complètement les choses, l'intellect, de l'affectivité. Cet intellect-là représentant pour lui quelque chose de tout à fait sommaire, caricatural, l'homme de raison, ou l'homme réactif, l'homme de raison, pour citer Nietzsche. Et on a donc affaire à cette cruauté, qui est d'ailleurs assez présente dans d'autres contes qui ont pu inspirer Wilde, notamment des contes d'Andersen, puisque un conte comme La petite sirène par exemple, est un conte d'une immense cruauté. Et Wilde a pu être impressionné, je crois, par ce type d'histoire, qui ne laisse pas beaucoup d'espoir à l'être humain et à l'amour. Bon, le texte suivant, je crois, est un extrait du portrait de Dorian Gray. C'est la fin, n'est-ce pas, du roman, donc je vais vous laisser lire tout de suite. Il entra sans faire de bruit, fermant la porte à clé derrière lui, comme à l'accoutumée, et retira la tenture pourpre accrochée au portrait. Un cri de douleur et d'indignation jaillit de ses lèvres. Il ne voyait aucun changement, si ce n'est dans les yeux un regard rusé, et autour de la bouche, l'éride sinueuse de l'hypocrisie. La chose était toujours répugnante, et même, s'il était possible, plus répugnante qu'auparavant. Et la rosée écarlate qui tâchait la main paraissait plus brillante, et ressemblait davantage à du sang fraîchement versé. Un frisson le saisit alors. Son unique bonne action n'était-elle due qu'à la vanité ? Ou bien au désir d'éprouver une sensation nouvelle, comme l'avait suggéré Lord Henry en éclatant de son rire railleur ? Ou encore à ce désir passionné de jouer un rôle qui nous fait parfois réaliser des choses plus belles que nous ne sommes nous-mêmes ? Ou peut-être à tout cela à la fois ? Et pourquoi la tâche rouge était-elle plus grande qu'autrefois ? Telle une terrible maladie, elle semblait avoir complètement recouvert les doigts ridés. Il y avait du sang sur les pieds du portrait, comme si la chose avait laissé goûter du sang, du sang même sur la main qui n'avait pas tenu le couteau. Un aveu ? Cela voulait-il dire qu'un aveu lui était demandé ? Fallait-il se livrer et être mis à mort ? Il se mit à rire. Il sentait que l'idée était monstrueuse. D'ailleurs, même s'il avouait, qui le croirait ? Il ne restait plus nul par la moindre trace de l'homme assassiné. Tout ce qui lui appartenait avait été détruit. Lui-même avait brûlé les objets restés au rez-de-chaussée. Le monde se contenterait de dire qu'il était fou. S'il s'obstinait dans son récit, on le ferait terre de force. Il était pourtant de son devoir d'avouer, d'endurer publiquement la honte et d'expier publiquement. Il est un dieu qui exige des hommes qu'ils confessent leurs péchés à la terre comme au ciel. Rien de ce qu'il pourrait faire ne le purifierait tant qu'il n'aurait pas révélé son péché. Son péché, il haussa les épaules. La mort d'Ebésil-Hollward lui paraissait dérisoire. Il pensait à Höttingmöten, car c'était un miroir injuste que ce miroir de son âme dans lequel il était en train de se contempler. Vanité, curiosité, hypocrisie. N'y avait-il rien eu d'autre que cela dans son renoncement ? Il y avait eu quelque chose de plus. Du moins, il le croyait. Mais comment savoir ? Non. Il n'y avait rien eu de plus. C'était par vanité qu'il l'avait épargné. Agissant en hypocrite, il avait revêtu le masque de la vertu. Par curiosité, il avait essayé l'abnégation. Il le reconnaissait à présent. Mais ce meurtre, allait-il le poursuivre toute la vie ? Allait-il devoir porter toujours le poids de son passé ? Devait-il véritablement avouer ? Jamais. Il ne restait plus contre lui qu'une seule preuve. Le portrait lui-même. Voilà la preuve. Il le détruirait. Pourquoi l'avoir conservé si longtemps ? Jadis, il avait éprouvé du plaisir à le voir se modifier, à le voir vieillir. Depuis quelque temps, il n'éprouvait plus ce plaisir. Le portrait l'empêchait de dormir. Quand il était loin de Londres, la terreur s'emparait de lui à l'idée que d'autres yeux que les siens puissent le voir. Il avait teinté ses passions de mélancolie. Son souvenir avait suffi à gâter bien des moments de joie. Il avait été pour lui comme sa conscience. Oui, il avait été sa conscience. Il le détruirait. Il promena son regard dans la pièce et vit le couteau qui avait transpercé Basil Hallward. Il l'avait nettoyé à maintes reprises jusqu'à ce qu'il ne portât plus la moindre tâche. Il était luisant. Il brillait. Tout comme il avait tué le peintre, il tuerait l'œuvre du peintre et tout ce qu'elle signifiait. Il tuerait le passé. Et une fois ce passé mort, lui-même serait libre. Il tuerait cette monstrueuse âme vivante et ainsi délivré de ses horribles reproches, il serait en paix. Il saisit le couteau et le planta dans la toile. Un cri se fit entendre, puis le bruit d'une chute. Le cri exprimait une souffrance si épouvantable que les domestiques se réveillèrent, pleins d'effroi, et sortirent sans bruit de leur chambre. Deux messieurs, dehors, qui passaient sur la place, s'immobilisèrent et levèrent les yeux vers la grande maison. Ils poursuivirent leur chemin jusqu'à ce qu'ils rencontrassent un agent de police et le ramènerent avec eux. Ce dernier appuya plusieurs fois sur la sonnette, mais il n'y eut pas de réponse. À l'exception d'une lumière à l'une des fenêtres du dernier étage, la maison était dans l'obscurité la plus complète. Au bout d'un certain temps, il s'éloigna, s'arrêta sous un porche voisin et attendit. « Qui habite cette maison ? » « Brigadier ? » demanda le plus âgé des deux hommes. « Mr. Dorian Gray, monsieur, » répondit l'agent de police. Ils échangèrent un regard et s'éloignèrent en ricanant. L'un d'eux était l'oncle de Sir Henry Ashton. À l'intérieur, dans la partie de la maison où logeaient les domestiques, ces derniers, à demi-vêtus, se parlaient à voix basse. La vieille, Mrs. Leif, était en larmes et se tordait les mains. Francis était pâle comme la mort. Au bout d'un quart d'heure environ, il prit avec lui le cocher et l'un des valets de pieds et ils montèrent à pas de l'eau. Ils frappèrent à la porte mais n'obtinrent pas de réponse. Ils appelèrent. Tout restait silencieux. Finalement, après avoir essayé en vain de forcer la serrure, ils montèrent sur le toit et se laissèrent chouard sur le balcon. La fenêtre céda aisément. Les locteaux étaient vieux. Lorsqu'ils entrèrent, ils découvrirent, accrochés au mur, un superbe portrait de leur maître tel qu'ils l'avaient vu pour la dernière fois dans toute la splendeur de sa jeunesse et de sa beauté exquise. Étendu sur le plancher, gisait un homme mort en habile soirée, un couteau planté dans le cœur. Il était ridé, sa peau était desséchée et son visage repoussant. Ce n'est que lorsqu'ils eurent examiné ces bagues qu'ils le reconnurent. Fin du portrait de Dorian Gray. Vous connaissez tous l'histoire, évidemment. Il ne vieillit pas. Son portrait vieillit. Il porte toutes les traces du mal de sa vie, de son existence jusqu'à cette scène finale où en fin de compte le personnage, le sujet se retrouve transpercé. Ce n'est pas véritablement un suicide. Il essaie de traverser la toile, de la déchirer et il se retrouve lui-même poignardé. Ce qui apparaît, je crois aussi, dans cette fin, c'est que d'abord, une fin de livre, celle de roman, se lit toujours en rapport avec la première page, avec l'Inquipite. Au début du roman, on est dans un univers esthétique tout à fait magnifique avec beaucoup de cercles, beaucoup de volutes et à la fin, notamment des volutes de fumée puisque des cigarettes sont fumées par le personnage de Lord Henry. Et à la fin, le cercle qui subsiste sont les cercles des bagues, simplement, c'est-à-dire un objet esthétique posé autour des doigts d'un être qui n'est plus qu'un déchet. Et en fin de compte, je crois que c'est assez représentatif de ce qui se passe toujours chez Wilde dans l'imaginaire, dans la façon dont il conçoit le cheminement d'une existence qui est toujours, pour reprendre la formule célèbre de Maurice Blanchot, de l'astre au désastre. Donc, on a l'astre du départ, le désastre de la fin, avec simplement cet objet esthétique qui reste, qui sont les bagues. Les bagues, le seul cercle, finalement, qui peut subsister, c'est celui de la beauté, de l'objet d'art, sachant que le sujet, lui, est voué, de toute façon, à l'abjection qui est celle du cadavre évoqué à la fin du roman. L'extrait suivant que Daniel va nous lire est un extrait de déprofondice, donc déprofondice en deux mots, qui est la lettre, la longue lettre que Wilde a écrite alors qu'il était en prison. Une lettre adressée à son jeune amant, l'ordre Alfred Douglas, qui est une lettre dans laquelle il fait le point sur son existence, on en redira un mot tout à l'heure, et également sa conception de la vie, de la littérature, de la philosophie et aussi de la religion. C'est un grand texte autobiographique, une sorte d'apologia pro vita sua. Donc, je vais laisser Daniel nous lire ce passage. Et si, en lisant les évangiles, en particulier celui de Saint Jean lui-même ou du Gnostique, quel qu'il ait été, qui prit son nom et revêtit son manteau, je vois affirmer continuellement que l'imagination est la base de toute vie matérielle et spirituelle. Je vois également que, pour Jésus, l'imagination n'était rien d'autre qu'une forme de l'amour et que, pour lui, l'amour était seigneur au sens plein du terme. Il y a environ six semaines, le médecin m'a permis d'avoir du pain blanc à la passe du pain grossier, noir ou bi qui constitue l'ordinaire de la prison. C'est un mais très fin. Tu trouveras sûrement bizarre que du pain sec puisse être considéré par qui que ce soit comme un mais très fin. Je t'assure que pour moi, c'est le cas. À un point tel qu'à la fin de chaque repas, je mange soigneusement toutes les miettes qui restent sur mon écuelle d'étain ou qui sont tombées sur la serviette grossière que l'on utilise comme napperon pour ne pas salir sa table. Et je ne le fais pas parce que j'ai faim. On me donne désormais une nourriture tout à fait suffisante. Mais seulement pour que rien ne soit gaspillé de ce qui m'est donné. C'est ainsi que l'on devrait faire pour l'amour. Jésus, comme toutes les personnalités fascinantes, avait le pouvoir non seulement de dire lui-même des choses magnifiques, mais de faire que les autres lui disent des choses magnifiques. Et j'adore l'histoire que Saint Marc nous raconte à propos de cette femme grecque, la Gunée Hélénès, qui, lorsque, pour mettre sa foi à l'épreuve, il lui dit qu'il ne pouvait pas lui donner le pain des enfants d'Israël, lui répondit que les petits chiens qu'une aria, il faut dire petits chiens, qui sont sous la table, mangent les miettes que les enfants laissent tomber. La plupart des gens vivent pour obtenir amour et admiration. Mais c'est en accordant amour et admiration qu'il nous faut vivre. Nous devons reconnaître que nous ne le méritons absolument pas. Personne ne mérite d'être aimé. Le fait que Dieu aime l'homme montre que dans l'ordre divin des choses idéales, il est écrit que l'amour éternel doit être accordé à ce qui en est pour l'éternité indigne. Ou bien, si cette formule te paraît dure, disons que tout le monde est digne d'amour hormis celui qui croit l'être. L'amour est un sacrement qu'il faut recevoir à genoux. est dominé d'âme sous dignus doit être sur les lèvres et dans le cœur de ceux qui le reçoivent. J'aimerais que tu réfléchisses à cela de temps à autre. Tu en as terriblement besoin. Si jamais j'écris à nouveau au sens de produire une œuvre d'art, il n'est que deux sujets sur lesquels et par lesquels je désire m'exprimer. Le premier est Jésus comme précurseur du mouvement romantique dans la vie. Et le second est la vie artistique dans ses rapports avec le comportement. Le premier, bien entendu, est extraordinairement fascinant car je vois en Jésus non seulement l'essence même du modèle romantique achevé, mais aussi tous les accidents, l'opiniâtreté même du tempérament romantique. Il fut le premier à oser dire aux gens que leur vie devait être semblable à celle des fleurs. Il créa et fixa l'expression. Il choisit les enfants comme modèle de ce qu'il fallait essayer de devenir. Il les présenta comme des exemples pour leurs aînés. Et c'est bien à cela que j'ai toujours pensé que devaient servir les enfants. Si du moins ce qui est parfait doit servir à quelque chose. Dante décrit l'âme de l'homme comme venant de la main de Dieu en pleurant et riant comme un petit enfant. et Jésus a compris lui aussi que chaque âme doit être aguisa di fanciulla che piangendo eridendo par goleggia. Il a laissé se figer, se stéréotyper, c'est la tuer. Il a compris qu'il ne faut pas prendre trop à cœur les intérêts matériels quotidiens, que c'est une grande chose que de n'avoir pas l'esprit pratique, qu'il ne faut pas se faire trop de soucis pour les affaires. Les oiseaux ne s'en font pas. Pourquoi l'homme s'en ferait-il ? Il est merveilleux lorsqu'il dit ne soyez point en inquiétude pour le lendemain. L'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Cette dernière phrase, un grec aurait pu la prononcer. Elle est pleine d'une sensibilité grecque. Mais seul Jésus pouvait les prononcer toutes les deux et ainsi nous résumer la vie à la perfection. Texte admirable de réflexion sur la religion, réflexion sur Jésus comme vous l'avez entendu, une conception particulière. Personnage romantique dit-il. Je voudrais juste dire une chose avant de passer à l'extrait suivant. C'est que Déprofondis a été écrit, ce texte admirable a été écrit alors que Wilde était en prison, qu'au début de son emprisonnement il n'avait pas le droit d'écrire, qu'il n'avait pas de papier et que quand il a commencé à écrire cela, enfin le nouveau gouverneur de la prison qui était un peu moins obtu que le précédent lui faisait donner une feuille de papier par jour et une fois qu'il avait terminé d'écrire on lui retirait la feuille. Et c'est extraordinairement impressionnant quand on entend ce texte de se dire que cela a été composé, cela a été écrit dans ses conditions car il ne pouvait pas relire ce qu'il avait écrit la veille. Le dernier extrait va se terminer sur une note beaucoup plus joyeuse puisqu'il s'agit d'un extrait de la dernière comédie de Wilde de l'importance d'être constant d'Emportance Péginnest et Daniel va nous lire la scène mythique entre Lady Bracknell et Jack. Je vous rappelle très rapidement pour situer la scène que Lady Bracknell est un personnage tout à fait terrifiant dont la fille est amoureuse, Gwendolyn est amoureuse de Jack et du moins c'est un peu plus compliqué que ça mais enfin en gros il pourrait y avoir quelque chose qui se passerait entre deux et Jack souhaiterait épouser la jeune fille en question. La Lady va faire subir un interrogatoire qui est digne d'un interrogatoire de police au jeune homme pour savoir s'il est véritablement un bon parti pour sa fille. Lady Bracknell vous pouvez vous asseoir Mr. Brothing Jack merci Lady Bracknell je préfère rester debout je me sens obligé de vous dire que vous ne figurez pas sur ma liste des parties possibles bien que j'ai la même liste que cette chère duchesse de Bolton de fait nous travaillons ensemble normalement je suis tout à fait prête à faire figurer votre nom si vos réponses correspondent à ce que peut exiger une mère pleine d'une affection véritable est-ce que vous fumez ? et bien oui je dois avouer que je fume je suis heureuse de l'apprendre un homme doit toujours avoir une occupation ou une autre il y a beaucoup trop d'hommes désovrés à Londres quel âge avez-vous ? 29 ans un très bon âge pour se marier j'ai toujours été d'avis qu'un homme qui désire se marier doit ou bien tout connaître de la vie ou bien en rien connaître pour vous que connaissez-vous de la vie ? Rien Lady Blacknell je suis ravi de l'entendre j'ai horreur de tout ce qui peut altérer l'ignorance naturelle l'ignorance est comme un tendre fruit exotique si vous y touchez elle perd sa fleur toute la théorie de l'instruction moderne est radicalement absurde par bonheur en Angleterre du moins l'instruction ne produit pas le moindre résultat si c'était le cas elle se révélerait un sérieux danger pour les classes supérieures et elle conduirait probablement à des actes de violence d'angoisse venant square quels sont vos revenus ? entre 7000 et 8000 livres par an en terre ou en placement ? en placement surtout très bien entre les droits qu'il faut payer de son vivant et les droits que l'on exige de nous après la mort la terre a cessé d'apporter profit ou plaisir elle donne un rang social mais empêche de le conserver il n'y a rien d'autre à dire sur l'intérêt de posséder des terres j'ai une maison de campagne avec bien sûr un peu de terre autour environ 800 hectares je crois mais ce n'est pas cela qui me fournit mes revenus véritables en fait autant que je puisse me rendre compte les braconniers sont les seuls à tirer le moindre profit de cette terre une maison de campagne ni combien de chambres cette question pourrait être irrécie plus tard vous avez une maison en ville j'espère on ne peut guère demander à une jeune fille avec un caractère aussi simple et aussi peu frelaté que celui de Gwendolyn de vivre à la campagne et bien je je possède une maison dans Belgrave Square mais elle est louée à l'année à Lady Bloxham naturellement je peux la reprendre quand je veux avec un préavis de six mois Lady Bloxham je ne la connais pas ou elle sort très peu c'est une dame très âgée de nos jours l'âge n'est nullement une garantie de respectabilité à quel numéro dans Belgrave Square au 149 du côté qui n'est plus à la mode je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de toute façon on pourrait aisément changer cela vous voulez dire la mode ou le côté les deux si nécessaire quelles sont vos idées politiques ma foi j'ai bien peur de ne pas vraiment en avoir je suis un unioniste libéral oh ce sont presque des Tories ils dînent avec nous ou en tout cas ils viennent chez nous le soir vous n'avez nulle naturellement pas la moindre sympathie pour l'extrême gauche oh je n'ai nullement l'attention de soutenir les masses dans la lutte des classes si c'est ce que vous voulez dire c'est exactement ce que je veux dire vos parents sont-ils en vie j'ai perdu mes deux parents tous les deux perdre un parent peut être considéré comme un malheur mais perdre les deux cela ressemble à de la négligence qui était votre père c'était évidemment quelqu'un qui possédait une certaine fortune est-il né dans ce que les journées de gauche appellent la pourpre du commerce ou bien provenait-il des rangs de l'aristocratie je crains de n'en rien savoir en réalité Lady Bracknell je vous ai dit que j'avais perdu mes parents il serait plus proche de la vérité de dire que ce sont mes parents qui semblent m'avoir perdu à vrai dire je ne sais pas qui je suis par ma naissance je suis eh bien je suis un enfant trouvé un enfant trouvé feu Mr. Thomas Cardew un vieux gentleman d'un naturel très charitable et bienveillant m'a trouvé et m'a donné le nom de Worthing car il se trouvait qu'il avait dans la poche à ce moment-là un billet de première classe pour Worthing Worthing se trouve dans le Sussex c'est une station balnéaire et où ce charitable gentleman qui avait un billet de première classe pour cette station balnéaire vous a-t-il trouvé dans un sac de voyage un sac de voyage oui Lady Bracknell j'étais dans un sac de voyage un grand sac de voyage en cuir noir avec des poignets en fait un sac de voyage trop ordinaire dans quelle localité Mr. James ou plutôt Thomas Cardew avait-il trouvé ce sac de voyage très ordinaire à la consigne de la gare Victoria on le lui a remis par erreur à la place du sien à la consigne de la gare Victoria oui devant le quai de la ligne de Brighton pas importe la ligne Mr. Worthing je vous avoue que je suis un peu stupéfaite de ce que vous venez de me dire maître ou en tout cas voir le jour dans un sac de voyage qui le tue ou non des poignets me semble témoigner d'un mépris pour les convenances ordinaires de la vie de famille qui rappelle les pires excès de la révolution française et je suppose que vous savez à quoi a conduit ce malheureux mouvement quant à l'endroit particulier où le sac a été découvert une consigne de gare ferroviaire peut fort bien servir à dissimuler le fruit d'un adultère ce n'est probablement pas la première fois que cela arrive mais on ne peut guère la considérer comme une base solide pour obtenir une situation reconnue dans la bonne société puis je vous demandais alors ce que vous me conseillez de faire je n'ai pas besoin de vous dire que je suis prêt à tout pour assurer le bonheur de Gwendoline je vous conseillerais vivement Mr. Worthing d'essayer d'acquérir une famille le plus vite possible et de faire un sérieux effort pour nous présenter un parent homme ou femme peu importe avant la toute fin de la saison ma foi je ne vois pas comment je pourrais y parvenir je peux vous montrer le sac de voyage il est dans une ponderie à la maison je pense sincèrement que cela devrait vous satisfaire Lady Bracknell moi monsieur qu'est-ce que cela a à voir avec moi vous n'allez tout de même pas imaginer que Lord Bracknell et moi-même songerions à autoriser notre fille unique une jeune fille élevée avec le plus grand soin à épouser une consigne et à contracter une alliance avec un paquet veuillez m'ouvrir la porte monsieur vous comprendrez naturellement qu'à l'avenir il ne doit plus y avoir la moindre forme de communication entre vous et Miss Fairfax Applaudissements 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 Mille merci pour cette lecture de l'importance et son sens de cette scène absolument fabuleuse qu'on peut avoir entendue 10, 20, 100 fois et qui est toujours aussi irrésistiblement drôle mille merci cher Daniel c'était absolument splendide et merci cher Oscar Applaudissements 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 Applaudissements